Fondateur et premier président d'Antenne 2. De janvier 1975 à décembre 1977. Parmi ses diverses activités et collaborations, il fut animateur, avec Yves de Risbourg et Michel Valentin, de l'émission radiophonique Écran Total. De 1986 à 1989, il fut membre du comité de soutien du mouvement L'Unité Capétienne, où figuraient les noms de Reynald Secher, André Castelot, Gonzague Saint-Brie, Jean Dutour, Georges Bordeneuve. Jusqu'à sa mort, il présida une association franco-belge destinée à réhabiliter la mémoire du roi des Belges, Léopold III accusé devant l'histoire d'avoir trahi les alliés de la Belgique en 1940. En tant qu'historien Marcel Julien disposait, sur les événements de mai 1940, de preuves sur la loyauté du roi d'ailleurs abondamment produite par les sources les plus indiscutables. L'amiral anglais Keyes, le colonel Rémy, grand résistant gaulliste, etc. Il devient directeur littéraire de la Maison Plomb, en 1967, et des éditions Julliard, en 1971 où Jacques Chancel dirige la collection Idéfix, auteur d'une anthologie de la poésie, de mémoire buissonnière, de Louis et Maximilien ou encore du roman de l'homme. Il avait aussi imaginé des scénarios pour le cinéma. Il fut notamment l'auteur de comédies à succès comme Le Corneau, 1964, La Grande Vadrouille, 1966, Le Cerveau, 1969, ou encore La Folie des Grandes Heures, 1971. Quatre films réalisés par Gérard Roury. Il est nommé directeur des programmes à la tête de l'ORTF après l'élection de Valéry Giscard. Destin en 1974. Jacques Chancel devient son conseiller personnel. Nomme Jacques Salbert à la tête de la première chaîne et Georges Leroy à la tête de la deuxième chaîne. Il est mort subitement à Paris dans l'après-midi du lundi 28 juin 2004. Alors qu'il assistait à une cérémonie à la Closerie des Lilas, restaurant de la Rive Gauche. Il a vécu les dernières années de sa vie à Saint-Martin-de-Croix. Merci. Merci. Merci.